Musique Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les ouvrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaindre contre moi ? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice qui s'avance vers moi ? Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur Psaume 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ma grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête, vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Mettons-nous en présence du Seigneur, et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, « Mon temps est proche, sèche-toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serais-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. » « Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. » « Il vaudait mieux pour lui qui ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en ce mercredi saint, nous sommes en train de nous rapprocher de plus en plus du dénouement de ce temps de carême. Le Seigneur, qui commence à vivre sa passion, nous montre vraiment sa grande détermination à aller jusqu'au bout pour donner sa vie en rançon pour notre salut. Les textes que l'Église propose dans notre méditation en ce jour, nous le montrent bien. Premièrement, au travers de cette parole du prophète Isaïe, nous découvrons un homme qui veut vraiment tout donner. Un homme qui n'a pas peur des outrages. Un homme qui ne regarde même pas ses adversaires. Son regard est toujours orienté vers le Seigneur. Son regard est toujours fixé sur celui qui lui accorde la vie. Celui qui l'a envoyé en mission et celui qui le sauvera. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Mes frères et sœurs, voici l'attitude humble, mais confiante, que le Seigneur nous propose en cette fin de carême. nous qui parfois perdons patience envers nos adversaires, nous qui parfois voulons nous venger. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une attitude chrétienne. L'attitude que le Seigneur veut pour chacun et chacun d'entre nous, c'est l'ultime confiance en Lui uniquement. Il ne s'agit pas de nous laisser faire. Il ne s'agit pas de laisser pulluler le mal. Mais il s'agit de faire confiance en Dieu, surtout au moment des persécutions. Que cette fin du temps de carême, mes frères et sœurs, nous enseigne cette grande et belle vérité. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501